What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un colis de chez Bungie Alors attention, c'est pas un colis qu'on nous a donné, c'est moi qui l'ai commandé avec mes sous Il y a pas mal de produits là donc qui étaient en rupture de stock depuis un moment sur le site de Bungie Et dont je les voulais tout simplement Il y en a un que je voulais offrir à Lady, je vais vous montrer également Et du coup c'est pour ça que j'ai fait une commande chez Bungie Alors j'ai fait une commande assez élevée, j'en ai en tout pour plus de 150€ je crois Vous allez voir il n'y a pas grand chose, c'est vraiment cher Et en plus je me suis fait taxer 50€ de frais de douane parce que le colis est supérieur à 150€ Et qu'ils l'ont tout simplement contrôlé donc en plus j'ai dû payer 50€ supplémentaires de frais de douane Donc c'est plutôt pas mal, ça me revient à 200€ Et vous allez voir franchement pour 200€ je me suis un peu fait douiller Mais bon allez c'est parti je vous montre tout ça Donc c'est parti, le carton est là, je l'ai juste ouvert pour contrôler que tout était bien là Et vous allez voir il y a un petit t-shirt, on va commencer par ça Un t-shirt qui était pour Lady, du coup elle a déjà ouvert elle pour voir un petit peu comment il était Alors c'est un t-shirt en lien vous allez voir avec Osiris Vous allez voir, franchement il est très sympa, je trouve que c'était vraiment le t-shirt le plus sympa pour les filles Derrière voilà il est juste écrit Destiny Et franchement il est stylé, il est vraiment pas mal du tout au niveau de la qualité du textile Franchement c'est stylé donc voilà, c'est le seul t-shirt qui était ouvert Lady Je vais juste regarder pour contrôler un petit peu comment il était Allez on va continuer du coup, tout le reste j'ai vraiment rien ouvert Donc on va commencer par ça J'aime énormément les casquettes américaines, les snapbacks Voilà donc je me suis commandé une, il y en avait une nouvelle sur le site J'en avais déjà une de Destiny pour ceux qui avaient déjà vu sur les vidéos Et du coup, hop Voilà celle que j'ai commandé Une snapback comme ça, franchement elle est très jolie Elle est en grise avec le logo de Destiny en blanc ici C'est un espèce de faux cuir en plastique, voilà c'est une snapback originale vous voyez Voilà franchement elle est jolie Alors derrière, hop c'est comme ça, vous avez le petit logo de Destiny ici Et puis donc la visière, enfin la taille qui est réglable Du coup et puis voilà, après à l'intérieur vous voyez bien que c'est un produit de chez Bungie directement Et du coup voilà franchement, j'aime beaucoup, elle est jolie Dites moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires En tout cas franchement cette casquette elle est vraiment stylée Je vais vous montrer ensuite le cadeau que je voulais faire depuis un moment à Lady Bon du coup elle l'a vu bien évidemment en ouvrant le carton Hop, alors pareil cette peluche Vous allez voir c'est une peluche, la peluche du spectre Il y en a beaucoup qu'ont dû la voir sur le site de Bungie Pour ceux qui ont été voir franchement ça a des produits je trouve les plus stylés Et je m'attendais vraiment pas à ce que la peluche soit aussi grosse Hop, alors là voilà franchement Elle est vraiment assez grosse à vous voyez Hop je mets ça de côté Elle est vraiment assez grosse Alors à l'intérieur on peut sentir C'est assez, il doit y avoir un genre de carton assez rigide à l'intérieur Voilà pour garder la forme du spectre je pense Et après on sent une mousse en tout cas voilà franchement il est assez joli Donc également je vous montre c'est un produit à l'étiquette de Bungie Tout est bien de chez Bungie Voilà et ce spectre ouais donc il est en rupture de compte depuis vraiment très longtemps Et ça fait vraiment un petit moment que je voulais l'offrir à Lady Et puis bah du coup voilà il est arrivé Elle va être contente, elle va pouvoir le mettre un peu de son côté sur son bureau Voilà enfin elle fera ce qu'elle veut avec cette peluche Hop ensuite qu'est-ce qu'il y a ? Alors il nous reste pas grand chose de rire Vous allez voir franchement pour 200 euros c'est vraiment très très cher tout ce point C'est un peu abusé limite je regrette un peu ma commande Mais bon il y a quand même des produits qui sont assez sympas Mais c'est vrai que si j'avais su que j'aurais eu 50 euros de frais de douane supplémentaire J'aurais jamais passé cette commande Hop du coup on va passer Alors ça c'est un des deux premiers t-shirts J'ai commandé deux t-shirts Là c'est le premier Hop qui est juste ici Hop et en fait c'est directement voilà un t-shirt avec le logo du spectre Alors celui-là c'était un nouveau si je dis pas de bêtises sur le site de Bungie Et apparemment il n'y a rien d'autre Il n'y a même pas une petite étiquette sur la manche Non il n'est même pas dans le dos il est neutre Il n'y a rien du tout dans le dos Il n'est même pas écrit destiné En tout cas voilà il est assez sobre Et j'aime beaucoup ce petit logo du spectre Voilà et là il est écrit une serre coin Ok enfin voilà Du coup ça c'est le petit t-shirt Le premier t-shirt que j'ai commandé Il existe aussi pour femmes Voilà hop Et on va passer au deuxième t-shirt que j'ai commandé J'en ai commandé deux Je n'ai pas encore commandé le t-shirt de l'âge de triomphe Et du coup je ne sais pas si je vais le commander Parce que ça fait déjà assez cher comme ça Je ne vais peut-être pas mettre des sous en plus Dans la boutique de Bungie Et le deuxième t-shirt je vous montre C'est celui-ci avec le titan Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir Avec le titan de la bannière de fer Il est vraiment stylé avec sa hache dans les mains Voilà et là derrière par contre Il est écrit hop Destiny en haut en blanc Voilà vous pouvez voir Et il est vraiment stylé Il sent bizarre On sent qu'il y a une petite peinture spéciale Qui a été apposée sur le t-shirt pour le logo Il sent assez fort mais voilà Il est stylé Après un lavage ça sentira moins Et du coup voilà Dites moi ce que vous en pensez un petit peu de ces t-shirts J'ai bien aimé les deux Parce qu'ils sont assez sobres Ils ne font pas trop non plus Jeux vidéo Même si ça reste un peu dans le thème Et du coup les gars Il nous reste deux choses à ouvrir Hop c'est juste ici Alors du coup à ce moment là Je pense que je peux vous enlever Le carton Je vais vous remettre quelques objets Comme ça hop Voilà que j'ai commandé Et du coup là il nous reste En fait j'ai commandé Deux posters Donc vous allez voir Des posters qui étaient vraiment magnifiques Et c'est des posters en lien avec des raids Ils ont sorti ça à l'occasion de l'âge de triomphe Alors attendez si j'arrive à ouvrir Voilà hop J'espère que j'ai bien réussi à vous les montrer ceux là Alors comment ça se sent Alors là c'est Voici le premier poster juste ici Alors attendez que je l'ouvre dans le bon sens Pour que vous puissiez bien voir Voilà il est vraiment magnifique C'est un poster en fait Vous pouvez reconnaître Cropta Et on voit juste à côté de lui Donc c'est un titan Si je ne me trompe pas C'est un titan Qui est en train d'aller le taper avec l'épée Et ce poster franchement Je le tiffe Il est vraiment magnifique La qualité elle est top C'est cartonné C'est bien fait Et je pense que je vais le faire encadrer Et l'autre également Je vais vous montrer l'autre Donc dites moi ce que vous en pensez Je le trouve vraiment magnifique ce poster J'aime beaucoup Là par contre je ne regrette vraiment pas ma commande C'est vrai que Bon il était assez cher Je crois que le poster Si je ne dis pas de bêtises Est à peu près A 15 euros il me semble Mais bon pour la qualité C'est cartonné C'est vraiment bien fait Du coup c'est vrai que bon Ça fait assez cher Mais je ne regrette pas mon achat Hop Et je vous montre Le deuxième poster Que j'ai reçu Tac Alors pareil je vais ouvrir dans le bon sens Ce sera peut-être mieux Hop le voici Le voilà Alors il est également en lien avec un raid Je pense que vous pouvez vous en douter C'est le raid d'Atheon Voilà Et on voit donc 5 gardiens Juste devant Atheon Et on voit un sixième Qui tombe dans le vide D'ailleurs je n'avais pas vu Juste ici il y en a un qui tombe dans le vide Je ne sais pas si vous voyez bien Et du coup voilà Avec Atheon qui se tient devant nous Avec la bulle Voilà en plus ça tombe bien Parce que le défilé est sorti hier Donc on peut vous en parler Et du coup voilà Donc on voit bien les joueurs Qui sont en train de taper Atheon Il y en a un qui a failli Qui est tombé dans le vide Du coup il faut recommencer le défi Non je me disais quand même Mais bon voilà Dites moi ce que vous en pensez Un petit peu de ces posters Donc comme je vous l'ai dit Franchement Ça m'a coûté excessivement cher Voilà Déjà je savais que les prêts de port Était assez important Mais en plus Les 50 euros de prêts de douane C'est abusé Si jamais vous voulez vous Passer une commande Donc directement Sur le site de Bungie Les gens Et bien je vous conseille De ne pas passer une commande Supérieure à 150 dollars Parce que quand vous dépassez Les 150 dollars Et bien c'est là Que vous tapez les 50 euros De frais de douane Si les douaniers Contrôlent votre colis Donc surtout ne dépassez pas Les 150 dollars Si jamais vous voulez passer Une commande Voilà Ce sera directement Mon petit conseil Pour cette vidéo Dites moi ce que vous pensez Un petit peu de ces objets Moi franchement J'aime énormément le spectre La casquette aussi Puis là les posters Voilà tout est là A côté de moi C'est un peu en bordel Je vais ranger Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Les potes Prenez soin de vous Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz